bonsoir tout le monde nous sommes les o'carry night et aujourd'hui on se retrouve à port la canaille pour faire pleins de choses comme aider les habitants ou des trucs comme ça c'est l'heure oui heuuuuh voilà c'est bien c'est très très bien on va aider les habitants on va commencer par gomstein est ce que gomstein a besoin d'aide alors il n'a rien jeté à la poubelle très bien bonjour gomstein j'ai l'air en forme moi aussi ça va oui je poursuis mes recherches t'avais ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre tu vois pas et bien c'était un champi séché alors non il n'y a pas de quoi être déçu il a dit que nos ancêtres consommaient déjà des champis il ya mille ans c'est une découverte majeure oh ok bah c'est un champi qui devait être genre c'est l'ultra champi légendaire et il a séché avec le temps ou alors c'est marjolaine qui a fait une blague ah peut-être mais peut-être que marjolaine grande fan de champignons bref aujourd'hui nous allons aider mon père aaaah c'est gentil tiens on est à mon père je t'attends à l'entrée du donjon au sens étage des sous-sols de port la canaille si tu m'aides je te donnerai une récompense une carte de membre de casino piantéonné oui je vais répondre à la demande bon courage voilà c'est il est temps il est l'heure de faire des quêtes annexes youpi hé donc un jour on a eu le voir juste pour par curiosité tu vois genre vraiment et là il va nous dire oui non mais en fait il fallait faire tous mes tutos pour gagner un cadeau oh purée j'avoue que en fait c'est c'est une c'est quelque chose qui n'aurait jamais traversé l'esprit figure toi mais maintenant que tu le dis la fourberie peut être fourbe des fois bref un grand temps de descendre d'ailleurs peut-être que je devrais rééquiper notre super notre super oui d'ailleurs il y a d'autres trucs que j'aurais dû faire mais j'ai oublié je le ferai après wouh et voilà ah bah bravo va falloir tout refaire oh non ça va bien jouer mais oui mais oui mais oui non mais le talent le talent le talent est inné le talent est inné j'allais dire ouais mais je devais faire des recettes mais j'ai oublié c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tu as répondu à ma requête merci c'est horrible c'est horrible d'avoir répondu à ma requête mon père est parti pour le donjon sans étage et il n'est toujours pas revenu on l'a viré de son travail et il a dit que le trésor du donjon était notre seule chance moi je m'en fiche du trésor je fais juste mon papa va le sauver s'il te plaît ok oh ça lit même pas le panneau et tout ah bah il y en a pas le temps là on doit on doit sauver le papa tu vois est-ce que si tu lui saute dessus d'accord non on est obligé de les refaire le combat ah ok ah bah c'est pas ok ah automatiquement il y en avait pas un deuxième bon écoute c'est pas grave c'est pas comme si on allait pas en recroiser et Uite en plus on se met dans une bonne petite ambiance allaitre au cool ah oui j'allais dire pas comment ça que tu payes un nido je parlais de la mixte je parlais de la mixte nella mixte Ah Merli, tu existes encore Regardez, on va gagner deux pièces Incroyable Ah non, ok Bon peut-être que je vais peut-être pas shooter Dans les Goombas pour commencer Genre poli tu vois, en mode T'as changé les skills des badges Comment ça j'ai changé les skills des badges T'as changé tes PB ou pas encore Pas encore Comme si il fallait le faire J'aurais peut-être dû tu vois Effectivement parce que là je ne peux rien faire Bah oui, oui, oui T'as pas le badge de l'antipique en plus Non bah non, bah non Mais ce n'est pas grave parce que Je peux demander à Koupek de faire des trucs trop stylés Regarde, Koupek il fait total carap Et il est content C'est un peu un lance-pierre Ohlala mais Il est tellement stylé dans ses actions Koupek C'est incroyable C'est peut-être bien le plus stylé de nos partenaires finalement Elle n'est pas Koupek Enfin n'est pas le fils de Koupek qui veut Voilà plutôt Bah oui, mais oui Comment ça j'enlève que des sauts ? Non, mais certainement pas Non, d'accord, très bien Ohlala D'accord, d'accord, très bien J'enlève que des sauts là Ouais, Mario il est connu pour quoi ? C'est vrai, c'est vrai Mais oui, c'était mon seul starter pendant ma première run C'est une tortue qui breakdance Que demander de mieux Eh oui, non mais Le breakdance a toujours son effet finalement Bah évidemment, évidemment Hop, multibond Regarde ça Ania Bon, j'avoue que t'as peut-être raison Peut-être que je devrais déséquiper le cul des sauts À un moment donné Parce que je sais pas À quel point on aura besoin de séisme Mais bon Tu vas peut-être gagner un niveau d'ici là Qui sait ? Nous n'y sommes pas encore de toute façon Avec un point par étage Oui, oui, non Mais oui, c'est vrai que C'est vrai que Non mais on avance On avance On avance Puis de toute façon Si tu veux donner un coup de marteau Ah bah il est là, regarde Ah mais il a un badge Vas-y, j'ai envie de lui voler On se sent d'humeur voleur Bah ça a l'air d'être un truc du genre PC partenaire En plus c'est des badges qui coûtent cher ça On en a déjà un Le PC partenaire je crois Je veux plus Je sais plus J'imagine que oui Écoute c'est pas grave Fais attention Alors c'est quoi déjà qu'il faut faire Appuie sur OK quand c'est bon Maintenant Là on peut pas faire plus parfait là Clairement On ne peut pas faire plus parfait Ah si si, plus parfait c'est que C'est dès que t'es dans la zone verte Non mais nous on est team On le met au max Ah bah en plus c'est parfait J'ai eu la chance d'avoir les trucs Et là il meurt Il avait un point de vue Ah il a un point de vue Elle est trop nulle C'est un Goomba Un Goomba qui aime les endroits sombres et humides PC max 7 Puissance 3 Défense 0 Pas dans prudence Il est plus fort qu'un Goomba normal En dehors de ça Il a l'air palichon Mais c'est normal Allez pas la peine de retenir tes coups En tout cas Quand on a fini l'histoire La dernière fois Je me suis dit Waouh j'aime trop Boomedie C'est devenu ton partenaire préféré Peut-être bien En vérité je pense que moi aussi On est en rejoint au jeu Je pense vraiment que Boomedie Je pense que c'est mon partenaire préféré Ce jeu Et puis là en rejoint au jeu Je me suis dit Mais petit Yoshi il est génial Parce que là en fait Pendant cette partie Je voulais entre guillemets En apprendre plus sur Carmina Parce que finalement C'est un personnage qu'on On voit mais on voit pas trop finalement J'ai pu jouer un peu avec Carmina J'étais satisfaite de ce que j'ai fait Très bien C'était bien Mais après je me suis dit Ah mais petit Yoshi et Goumeli Vraiment J'ai bien aimé Ouais non mais après Franchement C'est vrai que la petite personnalité De Goumeli est fort sympathique Après bon Super Gonzales Junior C'est très très bien aussi Effectivement Toujours dans l'extrême On est comme ça avec Mario Bah en fait on avait une idée De quelque chose Qui a été rajouté ceci Oui 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 Parce qu'on a reçu un mail Qui nous semble nouveau Mais du coup on le garde pour la fin Oui non mais non Mais je voilà C'est l'instinct du Dami Il a dit non L'instinct Shonen me dit On le fait en dernier tu vois Moi mon instinct Shonen J'y serais allé direct Ah bah t'aurais pu oui Oh Ah bah là on atteint l'étage 10 Je suis un passeur Je connais un ou deux raccourcis dans ce donjon Pour quelques pièces Je t'épargne bien du soucis Alors ça te dit Ah non non du tout Non on n'a pas du tout à On n'a pas du tout à l'étage 10 Oh j'aurais pu skip en fait Oh j'aurais pu skip en fait On est à combien Quoi que non en fait On a des trucs à récupérer Tous les 10 étages en fait Le fait de skip C'est pas forcément Bah même pas je veux dire Ah oui d'accord ok C'est pas forcément T'es jamais à l'abri d'un nouvel ennemi à analyser aussi C'est ça le truc Ouais 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 J'allais dire c'est pas tip top Mais Et bonsoir à ceux qui arrivent Après oui Mario dans Mario 64 Il fait du breakdance C'est pour ça que c'est le plus stylé de tous les Mario C'est le dans Mario 64 Et un autre personnage qui fait du breakdance Et il s'appelle Sonic le hérisson bleu Oui bah oui mais lui il a jamais abandonné Oui oui le hérisson bleu C'est le nom complet Bah écoute oui Tu vois il y a un autre point aussi que j'aime bien Il existe un tas du donjon au 100 étages Et à chaque étage il y a un passeur C'est pas mal c'est pas mal Sympa le donjon du coup C'est pas grave voici un cadeau Eh viens Gouménie regarde moi ça Le sommeil Oh c'est trop bien J'aime plus si on rêvait pas de Jossbatch Non Je l'ai peut-être acheté Ou alors tu l'as acheté je sais pas Attention si vous sortez vous avez tout recommencé depuis le début Vous savez qu'il existe une remarque de Peppermore 64 Qui est un donjon des 100 étages Ben personnellement Je m'intéresse pas trop à ce genre de choses Du coup je ne le savais pas Moi ouais je l'ai vu récemment Je l'ai vu récemment Oh c'est un Gloomba ailé Trop bien Ah trop bien ça dépend pour qui Parce que Gouménie va te dire c'est trop nul Mais c'est parce qu'elle est jalouse Pourquoi est-ce qu'il a des ailes et pas moi tu vois C'est un Paraglomba Un Gloomba avec des ailes PC Max 7 puissance 3 défense 0 Un Paragomba musclé quoi Mais c'est tout A vivre dans un ordre d'appareil il a pas de moisissure sur les ailes Beurk j'ai trop d'imagination Super on a gagné 5 pièces Moi j'ai vu J'ai vu le Rome Hack de Paper Mario 1 Incroyable La Rome Hack C'est Paper Mario Sauf qu'en fait il n'y a rien de Paper Mario dedans Tu fais juste des gâteaux avec Peach Incroyable Mais pour de vrai En plus t'as des niveaux et tout Donc vraiment Il y a vraiment eu une recherche Derrière la Rome Hack Mais du coup il n'y a entre guillemets rien de Paper Mario Il n'y a pas de partie RPG C'est juste Peach qui fait des gâteaux Pendant qu'il y a des hasards Des obstacles En soit Ça ça donne envie de jouer En soit c'est un autre jeu Donc oui Meilleur Rome Hack de l'univers je vais y jouer Ah bah j'avoue Là je suis intéressée Mais voilà Du coup j'étais tombé dessus Je me suis différé C'est incroyable C'est comme là Je pense au fait qu'on l'a jamais montré Mais il y a les mini-jeux du casino Qui sont vraiment des mini-jeux Mini-jeux Et je me dis Ça pourrait être des jeux en eux-mêmes Oui c'est vrai Il est dur le donjon Franchement Ah bah ça va C'est vraiment complexe Après on pourrait les montrer Quand même les mini-jeux En tout cas je pense que mon badge préféré C'est ce badge qui donne un effet au début du combat Ah du bol ou je sais plus quoi Oui dans ma tête ça sonne comme bol au vent Mais je crois pas que ce soit ça Bol au vent c'est très bien Bol au pif Voilà merci Oui voilà Je suis trop fan de ce badge Ah il est pratique Il est pratique Regarde hop Non on évite les attaques Ça ne marche pas quand on a réellement besoin Evidemment Très bon les vols au vent Salut équipe Ah j'avoue Ça c'est le sujet de la discord Du coup on peut l'amener Qui aime les vols au vent Qui n'aime pas les vols au vent Moi j'en ai jamais mangé Tu n'as jamais mangé de vols au vent Bah non D'accord très bien Incroyable C'est pas juste de la pâte feuilletée Si C'est de la pâte feuilletée Avec une espèce de farce On va dire poulet Crème fraîche champignon Alors en fait c'est pas vraiment De poulet crème fraîche champignon C'est pas une bouchée ça ? C'est pas la même chose Je sais pas Pour moi c'est la même chose Ok Je sais pas Ecoute je ne sais pas non plus Si ça se rend je me trompe complètement J'ai jamais mangé de vols au vent Du coup Mais pour moi vols au vent c'est ça C'est Mais après j'avoue que je sais pas C'est quoi la différence Une bouchée à l'arène Ou un vols au vent Pour moi en fait c'est la même chose C'est juste que c'est un nom différent Je sais pas mais le nom est stylé Ah oui t'as raison Vols au vent Poulet champignon Oui mais voilà Mais en fait c'est pas C'est une tartelette en fait Mais je ne sais pas ce que c'est la farce concrètement Mais je sais que j'aime pas en fait Je n'aime pas cette espèce de C'est vrai que bouchée à l'arène ça a l'air d'être la même chose Je n'aime pas l'espèce de crème qu'il y a dedans Je sais pas En tout cas toute celle que j'ai mangé Je me dis que si je la fais moi même Je pense que j'aurais pas de soucis Mais voilà La seule fois où j'ai tenté le donjon sans état J'ai eu Game Over Ou ce soit le 86 Encore ce 86 Ah bah toujours le 86 Il me semble que c'est la même chose Juste un nom différent Ok Après s'il y a des connaisseurs N'hésitez pas à me dire De quoi est composée la farce en réalité Peut-être que vous allez me dire Ouais mais non Mais en fait il y a du vin Et après je lui dirai Ah c'est donc pour ça Du vin blanc de préférence Oh ça y est Ah mais il était pas à l'étage vin en fait Je sais pas qu'il était à l'étage vin C'est peut-être pas lui Oh un champ pivi Eh j'avoue Mais on a plus de place Non on a plus de place Du coup ça veut dire que si tu le récupères Il se passe quoi Ah mince Parce que Bah non en fait si Tu peux peut-être Parce que tu peux faire Et changer de partenaire Utiliser un objet Bah non il va l'utiliser direct Mais non Là quand tu vas changer de partenaire Tu vas le voler Attends mais Carmina peut peut-être pas y aller Là Carmina peut plus y aller Parce qu'il y a Machin qui a décidé de descendre en fait Roh le coquin Donc du coup non Je ne peux plus le récupérer Bon bah tant pis Ah t'as raté Bon bah j'ai raté Mais du coup tu peux Elle va le manger Ah non tu vas le manger Mais non mais non Bah là je ne peux plus Je ne peux pas le voler De toute façon Parce que je n'ai plus de place Dans mon inventaire Oui oui mais justement Je me demande ce qu'il se passait Oh il l'utilise quand même Il l'utilise Et puis là on s'en va On le laisse là Un toc dépennaillé J'y par terre Wouah Wouah Qu'est-ce que vous Wouah Comment êtes-vous venu me sauver Ah c'est un bété Qui vous envoie Je vois Faut que je rejoigne en vie Je vous suis jusqu'à la sortie Elle est tâche combien ? Tige 8 Et voilà donc Nous sommes avec notre petit partenaire Toad On s'y appelait Little Toady Ah il s'enfuit Mais qui est ce personnage Derrière vous ? Je ne l'ai jamais vu Tu ne parles quand même pas De Koupek Non non il parle de Toad Il vient d'arriver Dans l'équipe T'inquiète C'est notre nouveau partenaire Il est très très fort Regardez-le Hop En plus il joue tout seul Il a bien grind A 18 étages quand même Ça va Ah voilà la sortie J'arrive embêté Ah bah non Pas du tout Ok Ah oui c'est vrai Tu m'avais dit que Et en fait Par contre il y avait un Ah oui non Oui oui T'inquiète 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 Tout va bien Bonjour Mon père est rentré Pardon de t'avoir causé Tant de soucis Le plus important dans la vie C'est vraiment la vie Pas vrai Je vais chercher un nouveau travail Bonce peut-être Merci beaucoup Voici mon trésor En remerciement J'y tiens beaucoup Mais Mon plus grand trésor C'est mon papa Tiens Et voilà On peut avoir accès Au jeu de mode De papier Au casino A bientôt Merci infiniment On va pouvoir continuer Nos petites requêtes Finalement Moi aussi j'ai une requête Ouais vas-y Il faut que tu ailles cuisiner Pour moi Oui 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 Il est vrai Il est vrai Et en plus moi C'est une requête pénible Parce que tu dois cuisiner Deux Tu vois C'est pas un C'est deux Je ne vous fais pas Une simple requête C'est la porte millénaire Oui c'est la porte millénaire On est passé devant D'ailleurs Bon allez Commençons par la requête De l'eau Allons Cuisiner Deux bons petits plats Donc vous nous direz Des nouvelles Ils sont délicieux Ils sont fantastiques Ils sont fabuleux Ils sont merveilleux À quand un let's play Sur Paper Mario Bah là maintenant Tout de suite Voilà c'est parti Le let's play Alors deux ingrédients Deux ingrédients Un champi Un ultra champignon Et un sirop d'érable Regarde moi ça Hop hop oui Vas-y vas-y Let's go Hop Elle prend l'ultra champi Hop Elle prend l'autre main Hop je mets au fourneau Patientez un peu là Hop Elle fait je sais pas quoi Elle se lave les mains Elle se lave les légumes Elle met plein de poivre Voilà C'est délicieux Elle fouette Hop elle le passe un petit peu Ah et après dans le rabou Incroyable Incroyable Et voilà C'était la sauce dans la marmite Un ultra érable On vient avec d'autres ingrédients Et bien ça tombe bien On va cuisiner Le plat préféré du Mario Un ultra champi Et une poudre à gâteau Ça c'est sûr C'est le plat préféré du Mario Je me mets au fourneau Patientez quelques instants Alors là c'est parti Qu'est-ce qu'elle va faire Hop Elle se lave les mains Comme tu as dit Si bien Elle met le sucre Ah le sucre oui Elle mélange Ensuite elle fait sauter les crêpes Mais de quelle crêpe parlez-vous ? Ah là y'a pas une marmite Ah bah y'a pas besoin d'être J'ai pas besoin d'être J'ai besoin d'une marmite A priori Non mais je peux se dire Que c'était une animation spéciale Non non l'animation est vraiment spéciale Champi crêpes Une crêpe de marité Et voilà 30 pc 20 pf Oh c'est pas si mal en vérité Ça revient avec d'autres ingrédients Non ça ira merci Et voilà Donc là notre journal Le journal de recette est complet 58 sur 58 Donc voilà si jamais Oh ça s'appelle un champi borgia Alors pour la fun fact Le champi borgia Un petit peu de chance En fait ce champignon Quand on le mange Il nous enlève tous nos points de vie Mais il a un petit peu de chance De nous restaurer De nous restaurer notre vie à la place Ah ok Ah bah voilà Il le dit en de rare occasion Il rend tous les PC Au lieu de vous empoisonner Ok Voilà qui est fait Bon je t'avoue que là Par curiosité Je serais bien fort tenté D'aller parler à monsieur Knuckles Bah vas-y N'hésite pas Oh bah Le menu parfaitement Félicitations Notre super trophée recette Pour recevoir ce trophée Il faut obtenir toutes les recettes Voilà très bien Salut Knuckles Salut petite tête Nanette t'as besoin des lumières Du grand castagne Les secrets du combat Qu'est-ce que tu veux savoir ? Vous frimez là ? Absolument Waouh C'est quoi c'est C'est des dialogues Oh il y a un tuto sur Carmina Grâce à Bisoushock Carmina peut shipper des objets Ou des badges Que l'ennemi aurait dans les mains Et si l'ennemi en question N'a ni objet ni badge Elle ne se démonte pas Et lui pique une pièce Elle dispose également de baffe Une attaque qui ignore La défense de l'adversaire Ah oui Il y a vraiment un petit truc Ok d'accord Il y a des petits dialogues Pour tous les trucs Et l'autre chose Petite tête Les commandes d'action Ok on entre dans le vif du sujet Ah là on se bat par contre Peut-être qu'il a un indique Monsieur Castagne Dans quel domaine tu veux t'entraîner ? Tu veux perfectionner tes coups ? Aucun problème Prêt On va réussir à battre le truc Vas-y on arrive Oh t'as PF illimité Ah oui du coup Eh il est sympa son thème Ah j'avoue C'est un goomba Un goomba dessiné Sur une planche de bois Le maître Castagne L'a dessiné Je ne sais pas Combien sont les PC max Mais il n'a ni puissance Ni défense Mais il est hyper solide Tu peux le frapper à volonté Sans craindre de le casser Alors ne te retiens pas Je vous suis depuis votre let's play sur Mario Galaxy Mais je ne savais pas que vous aviez une chaîne Twitch Et pourtant Elle existe Est-ce que vous avez vu la série Arcane ? Pas du tout Attends Mario peut utiliser Ah non d'accord Tu peux tout utiliser Ah du coup Bah voilà c'est bas de feu Je me disais qu'il y avait une attaque de feu Trop tôt J'ai jamais utilisé bas de feu Juste pour rigoler Ah mais en fait tu fais du baseball Ah c'est rigolo comme attaque Incroyable comme attaque Elle est incroyable c'est l'animation Non c'est Attends elle est où ? Ouais c'est Sautornade qui m'intrigue Ah voilà Sautornade est incroyable Ah non c'est pas terrible Ah là là c'est pas gentil J'étais pas prêt C'est tout PXP Oh là là Oh fallait faire l'instiller Oh mais ok C'est cool Oh on peut s'entraîner au blocage Je vais t'entraîner à bloquer Ça me va après Et là tu vas devoir le scanner Tu penses ? Impeccable Ah non elle fait que des blocs Ouais non on peut pas Il se passe quoi là si je Ah on peut pas ok Trop tard Pas trop tard J'ai surtout appuyé sur le mauvais bouton Entre guillemets Trop tard Ah c'est trop tard Ok non mais c'est cool c'est cool Non mais très très bien en fait ce petit Il fallait autre chose Non ça va remercier Il faudra vraiment qu'on écoute tous ces dialogues Bah si tu veux faire une version mal traduite Encore plus de dialogues Non mais je veux dire pour avoir le trophée castagne Oh Je lui passe Une circulaire Acceptes-tu de transmettre la circulaire des seigneurs à ma place ? Viens la chercher chez moi Dans le village de Penocta Oui je veux répondre Bon courage Ouais non franchement c'est vraiment cool Effectivement de pouvoir tester tous les badges là Parce que bon bah souvent c'est Bah c'est un peu dommage de les tester sur le terrain Et que tu rate ton attaque parce que tu savais pas ce qu'il fallait faire Mais surtout utiliser des points forts pour ça Pourquoi je passe par là moi ? Parce que c'est comme ça dans l'ancien jeu Et même pas en fait puisqu'il faut passer à l'ouest Oui d'ailleurs en plus Ecoute c'est pas grave parce que cette super salle existe dorénavant Donc En plus t'as vu le tuyau est juste là C'est bon Le gomboi est plus fort que la reine des ténèbres Ah bah clairement oui Euh le doyen Il y a gauche je crois C'est toi qui répond à ma requête Mario J'en suis très touché J'aimerais que tu remettes la circulaire des seigneurs à la matriarche des poulnis En temps normal j'irai moi même et mon dos me fait souffrir Merci excuse moi de t'embêter Le circulaire des seigneurs Mais on lit pas Ah bah on peut dire le circulaire des seigneurs Si tu veux Le circulaire des seigneurs en tout cas Ça doit faire longtemps qu'elle circule Elle est toute froissée Et oui c'est une circulaire qui circule Et c'est à peu près tout ce qu'elle fait Y'a rien écrit dedans Juste écrit Salut Clive Ananas En fait non c'est pas vrai Y'a écrit le nom des seigneurs dedans Donc c'est écrit doyen Matriarche Et doyen Des 8 niveaux pour la canaille inclue Quel est votre monde préféré ? Ah on a eu cette discussion entre nous Et on se disputait Enfin on se disputait pas Mais plutôt Ah si si on s'est disputé Y'a eu du sang Ah mince Et y'a eu des larmes aussi Ça se disputait entre l'île Tropatros et Yunnanville Ouais c'est dur c'est bien Parce que l'île Tropatros c'est trop cool On part à l'aventure C'est l'exploration Le cortès c'est le meilleur boss Ouais mais clairement Ah mais c'est Mariole Qui est venue te faire tirer les oreilles Le circulaire des seniors T'es venue et prêt pour ça ? Merci bien Merci bien C'est de la part du doyen de Penocta Je me souviens de mon dernier bain de jouvence Là-bas à Penocta C'est au tour du patriarche de Carafleur De recevoir la circulaire Mais mon leu à gauve Pourrais-tu la transmettre au patriarche s'il te plaît ? Et voilà Et après du coup Bah il y a une anvil C'est une ambiance de fou là-bas C'est l'ambiance On fait les combats On est content En plus il y a une petite intrigue Un petit peu policière en même temps Dans le chapitre c'est trop bien Il y a petit Yoshi Du coup Ouais ouais non mais c'est dur C'est vraiment dur C'est vraiment dur C'est très cool aussi Ouais de pouvoir faire le marathon Sonic Vous avez commencé par lequel ? Par le premier Sonic Adventure Par contre on n'a pas encore décidé Sur quelle version on le faisait Effectivement Parce qu'on a le choix On peut le faire sur toute la plateforme du monde On verra bien Les puristes te diront Il faut le faire sur Dreamcast C'est le meilleur Ah bah voilà Ça commence Ah bah voilà tu vois Oh marteau Tu as oublié quelque chose ? Je veux faire celui qu'aventure sur Dreamcast Un circulaire de seigneur De la part de la matriarche De la tribu des pounis Ah ça me fait penser qu'elle m'a prouté un sang Ah oui d'accord Ça passe les dialogues Je veux pas lire Je suis le dernier sur le circulaire Ah bah je m'avais passé un sarcophage Il suffit d'ailleurs à l'apporter au doyen de Penokta Oh je me suis enrouvé Si je me te dérangeais Mais tu peux apporter ce papier à Penokta Ce serait vraiment gentil Et du coup c'est lequel que vous aimez le moins de monde ? Ah bah là c'était unanime C'était tout l'arc Picalli Hill Et le Crisis Express Ah non désolé Picalli Hill J'ai toujours eu du mal avec Picalli Hills Non mais même Il y a tout ce passage à Riverside et tout Pfff Morio a dû transmis la circulaire La patriarche de Carafleur à un rhume C'est embêtant C'est pour ça que tu viens à sa place Merci beaucoup Donc bien Voilà pour toi Pour ta peine Oh ouais 30 pièces On va aller à peine quand même Il parcourira le monde pour 30 pièces Club des Signors C'est pour profiter de la vie jusqu'à la mort Il y a déjà 20 ans Nous changeons des recettes de longévité Tu pourrais peut-être y adhérer dans 20 ans Ah 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 Voilà Ah d'accord Je sais pas Bah en tout cas En 2000 24 Mario il se porte toujours bien Oui j'allais dire 20 ans plus tard Ça va pour lui C'est une que je la folle Vous y avez joué ? Non Bah non On aurait dû C'était prévu dans les Let's Play Affaires Mais Au moins où on devait le faire On s'est relâché Je sais plus quoi On était dit Oh non 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 Flemme en fait On va pas oser On a eu peur Oui c'est ça On a eu peur Du coup bah voilà Non mais c'est toujours en attente On a le jeu On a le jeu On a la Dreamcast qui attend Mais ça fait peur Mais ouais Non mais j'aimerais bien le faire En plus le jeu a l'air sympathique Graphiquement parlant Vous avez eu peur des ordi du jeu ? Oui Oui aussi Oui Oui Sous-titrage ST' 501